Voici Jean-Marc et Anne-Marie. Ne vous fiez pas à leur pas de danse, ils sont simplement en train de soulager leur rhumatisme dans l'eau bienfaitrice d'Aix-les-Bains. Chaque année, 30 000 curistes viennent faire ces drôles d'exercices dans cette eau sulfurée et riche en oligo-éléments. Leur espoir ? Améliorer leur état de santé. Allez, on inspire, on amène à l'épaule, on met dans la poche et on lâche la balle imaginaire. Notre couple de retraités vient ici depuis 9 ans. Leur but est d'estomper douleurs lombaires et tendinites. Ah, ça descend, ça fait mal, ça tire dans les épaules. La cure comporte 6 soins. Donc, une journée, on fait 3 soins, le lendemain, on fait les 3 autres. Ça, sur une durée de 18 jours, ça nous prend environ 2 heures par jour. C'est pas énorme, mais il faut savoir que c'est fatigant et c'est largement suffisant. Si les soins ne durent en effet que 2 heures, ils commencent souvent très tôt le matin, parfois même à 6h30. L'erreur souvent commise par le curiste est alors de ne rien faire le reste de la journée. Un problème qu'on tente ici de résoudre. On écarte les bras, on essaie de regarder droit devant. Par exemple, on donne au sein de l'établissement des cours de gym dans le but d'assouplir les muscles ou de les renforcer. Ces exercices, très simples, demandent une petite discipline auquel peu de curistes se confrontent. Alors, pour les encourager à se bouger, une personne vient toutes les semaines dans le hall d'accueil. Cette personne, c'est Pierrette. Jean-Marc et Anne-Marie vont d'ailleurs faire appel à ces services. Pierrette propose avec son association des après-midi de randonnée. Une idée toute simple qui est née dans la tête des rhumatologues d'Aix-les-Bains. Après concertation, ils ont décidé de créer une association dédiée à la marche. Il y a des études au niveau international où on s'est aperçu que la marche était tout à fait bénéfique pour les patients. Donc, on l'a particulièrement développée ici à Aix. Nos cures sont axées sur les traitements traditionnels de cures thermales et sur l'activité physique adaptée aux capacités du patient. Alors voilà, bon pied, bon oeil, notre couple s'est décidé à partir en randonnée avec une vingtaine de participants. Et c'est en covoiturage qu'ils se dirigent vers le massif des Beauges. Un grand bol d'air pur au milieu des montagnes pour profiter de ce beau paysage. La randonnée va durer 2 heures. Mais ici, le but n'est pas de faire dans la performance. Je vais quand même vous demander de prendre votre souffle parce que nous allons monter. Voilà, donc allez-y à votre part. On n'est pas pressés. L'important, c'est de pouvoir monter. Bien conscient que leurs randonneurs sont en soin, le parcours est adapté. Les curistes souffrent souvent des articulations. C'est pour cette raison que pendant la promenade, les dénivelés ne dépassent pas les 300 m. Mais pour Anne-Marie, cette randonnée est bien plus qu'une simple marche. Je rencontre deux personnes, je discute. Je suis un peu essoufflée quand même, un petit peu, parce qu'on vient de monter, mais bon... L'environnement, c'est très beau. On se sent enchanté. Si vous voulez vous arrêter, vous arrêtez. Et quand une personne fatigue un peu, alors le groupe fait une pause, histoire aussi d'en apprendre sur la région. Voilà le péclot là-bas, juste en pyramide. Et vous avez la dent des portes, après à droite. Au milieu de ces villages traversés et de la nature, les bienfaits de la marche ne favorisent pas que les conditions physiques. Elles permettent aussi au moral d'aller mieux. On s'évade complètement. On oublie tous les soucis. On oublie, on respire et on dort bien le soir. Enchanté par ce moment partagé, Jean-Marc a une surprise pour le groupe. Une surprise qui résume à elle seule son bonheur d'être en bonne santé, grâce aux bienfaits que lui procure la station. Je vais vous chanter une petite chanson que j'ai écrite pour promouvoir Aix-les-Bains. Parce que j'aime bien cette station, ça fait 9 ans que nous y venons avec mon épouse. Et pour nous, il n'y a rien de mieux. Tous les matins, nous montons vers les bains. Tous les matins, nous plongeons vers les soins. Une chanson à la gloire des termes, certainement du jamais vu dans la région. On y revient. Voilà, je vous remercie. Merci.